Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 27e épisode sur Final Fantasy VII Rebirth Donc j'ai profité d'un délai entre deux vidéos bien sûr pour compléter plein d'affaires Je ne sais pas si je peux le voir ici, non c'est au niveau de la carte Alors en tout cas j'ai complété tout ce qui était possible de faire Donc dans la région ici, donc on ne peut pas aller voir toutes les tours dans le désert pour le moment Donc j'ai fait tout ce qui était aux alentours d'ici le Costa del Sol Et il y a une quête ici qu'on ne peut pas finir parce qu'il faut avoir accès au désert Et puis j'ai également fait toutes les quêtes, bah voilà, région de Junon que j'ai complété, quasiment complet Il me reste juste un combat de Queen's Blood à faire En tout cas voilà, donc on a monté en niveau Et puis j'ai récupéré des synthèses etc Donc là on est au téléphérique et puis on s'en va vers le golf soccer Et tu vas repartir la queue entre les jambes ? Barrette s'est fait insulter et humilié par tous ces sales types Je suis vraiment la seule que ça fout en rogne C'est pas grave, allons-y Mais quand même, tu veux pas nous dire ce qui s'est passé Quelqu'un a insinué que t'étais cupide, ça m'a étonné Je sais mieux que personne que c'est pas du tout ton genre Il doit bien y avoir un malentendu Ce que c'est lent Et Marlène, elle est née à Corel Avant à Corel, il y avait une mine où on pouvait extraire du charbon de qualité Les habitants du village avaient un caractère un peu rude mais foncièrement bon Ils étaient tous des gens respectables Et moi, il a fallu que je foute le bordel dans tout ça En fin de compte, tout est ma faute On était bien à Corel avant Même si c'était plutôt cradé qu'on était pauvre C'était paisible Et tout le monde s'entendait vraiment à merveille Malheureusement, on est venu nous vanter les mérites de la Mako Et ensuite, tout a complètement changé Dain, il n'y a que toi qui t'y oppose encore Et je ne changerai pas d'avis Pas question d'abandonner nos mines C'est un patrimoine que nos pères et nos grands-pères ont protégé au péril de leur vie Sois réaliste, Dain Presque plus personne n'utilise du charbon maintenant Tu le vois bien On s'esquinte la santé à travailler dans ces mines Pour finalement s'appauvrir un peu plus d'année en année Vous savez, Dain Une fois le réacteur terminé Une partie des profits reviendra à votre village Elle permettra de couvrir tous vos besoins Ainsi que de vous offrir une bien meilleure vie Allez, Dain Je ne veux pas me retrouver obligé d'entraîner Myrna à tomber encore plus bas dans la misère C'est pareil pour moi, qu'est-ce que tu crois ? Mais moi, je ne veux pas accepter l'idée que le charbon serait devenu inutile Ça revient à dire que nous aussi on est inutile Il semblerait que ce soit une question de principe Et dans ce cas, nous ne parviendrons jamais à rien en discutant Monsieur le maire, il serait temps de passer au vote, non ? Messieurs, dames, le moment est venu Deux ans après, la construction du réacteur était terminée Les premiers essais se déroulaient sans problème Et tout le monde était content On se disait que ça allait grandement améliorer nos vies Et puis un jour Le réacteur Mako a explosé Vous avez vu le résultat dans la montagne Après ça, des troupes de la Chine race sont pointées Elles ont brûlé le village Pleins d'innocents ont perdu la vie Scarlett, c'est elle qui a donné l'ordre ? Ouais Ça m'étonne pas Attends Pourquoi elle s'en est prise au villageois ? Qu'est-ce que tu crois ? La Chine race voulait rejeter la faute sur le village et son soi-disant groupe d'extrémistes Bien sûr, personne ne s'était approché de ce foutu réacteur Ils ont inventé toute cette histoire C'est ça, l'on part Ouais, je leur pardonnerai jamais Mais au fond La personne à qui j'en veux le plus dans tout ça, c'est moi-même J'ai cru à ce qu'on nous faisait miroiter Et j'ai incité tout le village à accepter le réacteur Mako Ne dis pas ça Bon, allons-y Ah, faites pas cette tête-là Je vous préviens Je veux pas qu'on me console ni qu'on me cherche des excuses Mettez-vous bien ça dans le crâne C'est ma propre histoire Ça a fait de moi qui je suis Ouais T'as raison On devrait tous être super excités On va au goal, son soeur C'est pas en tirant la tronche qu'on va s'amuser Tu veux t'amuser ? T'en as de bonnes, toi Je te rappelle qu'on y va pour une affaire sérieuse Pas vrai ? On s'en approche Tu viens voir ? Tout le monde m'écoute Ça fait trop plaisir Eh ! Regardez ça ! T'es plus chauds d'arrivent ! Salut ! Quel accueil, dis donc ! T'es plus chauds d'arrivent ! Allez, dépêchez-vous ! Allons-y ! Ouais ! Barrette a mis ses lunettes ! Ouais ! I'll tell you how to swim Hmm... Barret Wallace... Tifa Lockhart... Cloud Strife... Regardez-moi ça ! Leurs complices sont une fleuriste détonnée et un copain de l'amour ! Tout sens est guignol ! Il était temps qu'on publie un avis de recherche en bonne et due forme. Vous ne pensez pas ? C'est une merveilleuse avancée, mais pourquoi est-ce à moi de me farcir cette besogne ? Ils veulent le distribuer dans l'espace, c'est ta vie ! On doit considérer que vous êtes vraiment compétents. Qu'est-ce qu'il y a ? On t'attend. Bon, par où on s'en va ? Donc il y a bien des éliports... Ok, donc on va... Par là ! Bienvenue au Rav Sander ! L'entrée est juste un peu plus loin, alors je rochette un fort séjour pour moi ! Et des frais de différentes sections, toutes plus éblouissantes les unes que les autres. Pardon, désolée ! Excusez-nous, laissez passer ! Allez, messieurs-dames ! Choisis-moi-nous ! Bienvenue au Rav Sander ! Bienvenue au Rav Sander ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501